Toujours pas de victoire pour Albert Hierra depuis son arrivée au Girondins de Bordeaux. Mache nulle à domicile de partout après d'avoir mené 2-0 face à Rodez. On en parle dans ce douzième épisode du podcast saison 2 des Girondins de Bordeaux en Ligue 2. Douzième épisode du podcast de Bordeaux-le-Mag. On va revenir bien sûr sur le nul de Bordeaux face à Rodez avec notre expert du jour, Clément Carpentier, journaliste à Franck-le-Gironde. Bonjour Clément. Bonjour Alain, bonjour à tous. Est-ce qu'on peut dire que finalement le patient bordelais est plus malade qu'il n'y paraît ? Oui, je pense que c'est la réalité. Pendant très longtemps, on a pensé que cette équipe n'avait juste pas de chance, peut-être certaines fois, manquait un peu d'efficacité. Mais que le talent était là, que le jeu était là et qu'il ne manquait simplement pas grand-chose pour inverser la spirale négative et puis repartir de l'avant. Et puis en fait, au fur et à mesure des journées, on se rend compte tout simplement que cette équipe n'est peut-être pas au niveau, n'a peut-être pas la tête d'un candidat à la montée en Ligue 1. et sûrement beaucoup plus faible que l'équipe de la saison dernière, malgré le fait qu'il n'y a pas tant de joueurs que ça qui ont quitté le navire, à part Mwanga et Bakwa en tout cas en joueurs importants. Donc finalement, oui, je pense que le patient bordelais est beaucoup plus malade qu'on ne le pense, notamment au niveau des têtes. On voit des joueurs qui ont du mal tout simplement à repartir de l'avant, même je parlerai de certains cadres, qui n'ont peut-être pas aussi la même mentalité qu'ils avaient sur leur première saison au Girondins de Bordeaux. Donc oui, aujourd'hui, j'ai l'impression que ces Girondins sont bien plus malades qu'ils y paraissent et surtout, il va falloir vite trouver un remède parce qu'on ne sait jamais comment peut se dérouler une saison et peut tourner une saison. Et donc attention, attention à ce qui peut se passer, notamment dans les prochaines semaines. Oui, d'autant que le club a déjà usé de ce changement d'entraîneur. Il est arrivé depuis quelques jours, deux matchs, un seul point pris, on a vu des choses intéressantes, d'autres moins. Est-ce que finalement, il ne va pas trop vite, Albert Riera, en voulant bouleverser cette équipe avec un schéma tactique qui est parfois un petit peu compliqué peut-être à comprendre, même s'il dit que chaque joueur doit savoir ce qu'il doit faire ? Oui, c'est toute la question du moment. Alors j'ai difficilement une bonne réponse précise à donner au bout de seulement deux journées parce que c'est compliqué, il faudra voir peut-être un petit peu au bout de cinq ou six matchs. Mais c'est vrai que malheureusement, il me rappelle un certain d'autres entraîneurs des Girondins de Bordeaux qu'on a connus récemment qui s'appelait Paolo Souza et qui cherchait à mettre des choses assez complexes en place. Et alors peut-être qu'avec des grands joueurs, des fois c'est facile. Et souvent, Paolo Souza et en plus Albert Riera ont joué quand même à un niveau très élevé dans leur carrière, au niveau international. Et moi, je me dis toujours, est-ce que vous avez le matériel pour faire ce type de football-là aujourd'hui au Girondins de Bordeaux, que ce soit à l'époque de Paolo Souza, encore aujourd'hui avec Albert Riera ? Moi, c'est un peu mon interrogation. C'est très bien de vouloir jouer comme il le souhaite, avec des choses nouvelles. On essaie de réinventer le football en 2023, mais attention, la qualité des joueurs, au-delà de la tête qu'on a parlé il y a quelques instants, la qualité technique des joueurs demande à être très élevée. Et aujourd'hui, j'ai un peu peur que ce ne soit pas forcément le cas au Girondins de Bordeaux pour certains joueurs. Et donc, forcément, ça risque d'être difficile pour Albert Riera dans ses premières semaines de mettre en place son foot. C'est pour ça que peut-être que le projet à plus long terme peut être intéressant, mais avec une obligation de remonter dès cette saison, j'ai un peu de mal à voir une efficacité dans ce jeu, dans ce système de jeu, très rapidement. Donc, à voir. Mais pour l'instant, je reste quand même, on va dire, dans l'observation parce qu'il est peut-être un petit peu trop tôt. Et puis, comme vous l'avez dit, Alain, on a quand même vu des choses intéressantes sur les deux premiers matchs. Malheureusement, on garde les mêmes mots et surtout une équipe qui a du mal à gérer mentalement ses matchs, à les gérer même défensivement surtout. Donc, voilà, c'est très compliqué. Et de toute façon, ce choc psychologique, il n'est pas arrivé avec Albert Riera. Et à mon avis, il n'était pas non plus recherché parce que ce n'était pas forcément le problème des Girondins de Bordeaux. Quand on regarde les derniers matchs avec David Guillon, c'était plutôt une question d'efficacité. Donc, voilà. Donc, à voir dans les prochaines semaines. Mais c'est vrai que c'est très ambitieux ce qu'il veut mettre en place Albert Riera. Et je ne suis pas sûr qu'il ait le matos sous la main pour le faire. Est-ce que même si ça ne fait que deux matchs, on peut dire que finalement, le problème, ce n'était pas forcément l'entraîneur, mais plus les joueurs aujourd'hui ? J'ai envie de dire oui et non. On savait très bien que ce n'était pas totalement l'entraîneur. Et j'ai envie de vous dire, à part dans des cas extrêmes, ce n'est jamais vraiment forcément la faute uniquement de l'entraîneur. Sur ce début de saison, on peut aussi dire qu'il y a beaucoup de choses qui ne tournaient pas en faveur des Girondins de Bordeaux pendant longtemps, malgré des matchs plutôt dans le contenu assez intéressant. Alors après, il y a eu quelqu'un qui a été désigné comme un bouc émissaire. C'est souvent l'entraîneur, c'est David Guillon pour le coup. Et on voit qu'avec Albert Riera, oui, il y a des choses un peu nouvelles, mais c'est toujours souvent les mêmes hommes d'ailleurs, surtout sur le premier match du côté d'Angers. Ça a un peu changé ce week-end face à Rodez, mais bon, ça reste quand même à peu près les mêmes hommes. On ne voit d'ailleurs pas beaucoup de nouveaux joueurs et de nouveaux jeunes, j'ai envie de dire, alors qu'on aimerait bien voir ce qu'ils peuvent donner, notamment quand on voit les entrées en jeu du petit Marvin Delima. Donc je ne suis pas sûr que c'était une question d'entraîneur. Après, il fallait changer quelque chose, parce qu'à un moment donné, l'entraîneur est aussi responsable des résultats de son équipe. Et au niveau des résultats, David Guillon n'était pas du tout à la hauteur des ambitions du club. Donc ça aussi, il fallait l'entendre et le comprendre. Donc les dirigeants ont décidé de changer d'entraîneur. Après, est-ce que ça va changer grand-chose à cette équipe, qui, comme je le dis, me paraît assez faible par rapport à l'équipe de la saison dernière et qui a déjà pris énormément de retard, surtout dans la course au maintien à la montée. Vous voyez, j'ai l'absurde révélateur dans la course à la montée, pour le coup. Clément, on va revenir sur ce match face à Rodez. Est-ce que je vous dis 20 minutes et puis c'est tout ? Je ne serais peut-être pas aussi sévère que ça, parce que j'ai vu des choses intéressantes même jusqu'à la dernière minute. Mais en effet, c'est une équipe qui ressemble, on va dire, à beaucoup d'autres par le passé, c'est-à-dire qui se satisfait de peu, tout simplement. Donc voilà, d'un bon début de match, concrétisé par deux buts intéressants de cette équipe, qui montrait des choses vraiment pas mal dans le contenu, mais qui derrière, en fait, sort complètement de son match, s'arrête de jouer, réalise une nouvelle erreur défensive grotesque, j'ai envie de dire, à ce niveau-là. Alors, ces dernières semaines, c'était le gardien. Là, maintenant, c'est votre numéro 6. Maintenant, on espère que ça ne sera pas les défenseurs centraux lors du prochain match, parce que c'est les postes où, dès que vous réalisez une erreur, ça coûte très, très cher. Et on l'a encore vu samedi, vous relancez une équipe qui n'était pas dans son match, qui était très loin. Après, moi, j'ai trouvé que Rodez était vraiment une bonne équipe, notamment en milieu de terrain, avec des joueurs techniques qui dominaient, même techniquement les nôtres, j'ai envie de dire, les joueurs des Girondins de Bordeaux. Donc, voilà, et c'est vrai qu'après, en deuxième mi-temps, on ne voit absolument rien. Et avec la fébrilité qu'il y a dans cette équipe actuellement, en fait, on sait très bien comment ça va tourner, Alain. On sait très bien qu'à un moment donné, s'il y a 10 minutes ou un quart d'heure de la fin, les Girondins de Bordeaux n'ont qu'un but d'avance. Les joueurs vont avoir les chocottes comme il n'y a pas. Il va suffire d'une action, d'un très joli but d'ailleurs de Rodez. Et puis, voilà l'égalisation. Et d'ailleurs, attention, parce que les Girondins auraient même pu carrément perdre ce match, comme ils auraient aussi pu le gagner en fin de rencontre avec Albert Ellis. Mais ça, c'est une autre histoire. J'ai envie de dire que surtout, cette équipe n'est pas efficace dans les deux surfaces, comme depuis le début de la saison, puisque si vous avez David Tajvili, qui est en deuxième mi-temps, début de deuxième mi-temps, inscrit ce troisième but, je pense qu'il n'y a plus de match derrière. Et malheureusement, ce n'est pas le cas alors que le but est tout fait. Et voilà, on se met en danger tout seul. Et on sent très bien que cette fébrilité, ce contexte bordelais aussi autour de l'équipe avec énormément de pression, se réinstalle à l'image de la saison où le club est descendu en Ligue 2. Il va falloir faire très attention à ça parce que les joueurs, comme on le disait tout à l'heure, sont beaucoup plus touchés qu'on peut ne le penser. Invité du podcast de Bordeaux-le-Main, Clément Carpentier, journaliste à France Bleu Gironde. On revient sur Rodez, on revient sur le parcours des Girondins, l'arrivée d'Albert Riera, bien sûr. Les Bordelais qui sont 15e avec 12 points. Vous disiez il y a quelques instants, on n'est pas efficace dans les deux surfaces. Je suis d'accord avec vous, mais est-ce que notre problème, ce n'est pas quand même le milieu de terrain ? Vous avez dit, Rodez a dominé notre milieu de terrain. J'ai envie de vous dire oui ou non une nouvelle fois à ce niveau-là parce qu'aujourd'hui, on a un milieu de terrain qui est quand même complètement neuf par rapport à David Guillon qui s'était réinstallé dans un 4-3-3 en cherchant des automatismes avec ses joueurs. Là, on est parti sur quelque chose de totalement différent. On a notamment exilé Pedro Diaz sur un côté. Pour l'instant, moi, en tant que suiveur du club, j'ai du mal à comprendre comment on peut envoyer un joueur comme Pedro Diaz sur les côtés parce que je ne vois pas trop ce qu'il peut vous apporter. Albert Riera a essayé de nous expliquer par rapport au match de Rodez, notamment d'attirer le numéro 10 hors de sa zone pour pouvoir créer des décalages. Mais bon, à un moment donné, il ne faut pas jouer plus en fonction de l'adversaire non plus et surtout utiliser les qualités de ses joueurs. Donc, c'est là aussi qu'on a vu un milieu de terrain en difficulté parce que le petit Kazubi, il a encore du mal à assurer tout ce qu'il faut faire devant la défense. Moi, j'ai trouvé qu'Issou Sissoko était assez intéressant. Et d'ailleurs, à partir du moment où il est sorti, il y a eu encore plus de pression sur la défense bordelaise parce que ses jambes manquaient, j'ai envie de dire, à ce milieu de terrain bordelais. Après, le gros problème des Girondins de Bordeaux, on ne va pas se mentir. Aujourd'hui, on connaît très bien le championnat de Ligue 2 à l'un. Une bonne équipe de Ligue 2, c'est un attaquant qui plante des buts et un gardien qui vous fait gagner des points. Et aujourd'hui, les Girondins de Bordeaux n'ont aucun des deux, tout simplement avec des attaquants qui doivent être à un but, deux buts maximum sur la saison et puis un gardien qui se montre de nouveau pas décisif. Alors là, on a changé de gardien justement pour essayer de voir si on pouvait avoir des différences. Alors, je ne dis pas qu'il est responsable, évidemment, sur les deux buts, notamment sur le premier, il ne peut absolument rien faire, Johnson. Mais sur le deuxième, si c'est un vrai bon gardien de Ligue 2, peut-être qu'il sort la parade au bon moment sur la bonne situation. Et malheureusement, il ne le fait pas malgré l'angle fermé de l'attaquant qui réalise un beau geste technique. Mais voilà, moi, je pense que c'est ça qui manque aujourd'hui. Et c'est peut-être là aussi où il faut remettre en cause le recrutement où il aurait peut-être fallu aller chercher un gardien de top niveau. L'attaquant, on l'a peut-être avec Big Spotsnik, je ne sais pas. Mais pour l'instant, en tout cas, il ne donne absolument pas satisfaction au bout de journée. Même si c'était plus intéressant sur ce match-là quand même. Oui, pour le coup, Big Spotsnik est en progrès, en bon progrès, j'ai envie de dire, sur ce match contre Rodel, même si en première mi-temps, une nouvelle fois, je ne le trouve pas non plus excellent, même s'il réussit ce décalage sur le deuxième but. Sur le premier but, sa conduite de balle, quand même, ressemble à peu près à rien. Et à mon avis, si le défenseur central fait confiance à son gardien et ne fait pas faute, je pense que Big Spotsnik va tout simplement s'empaler sur le gardien adverse et que finalement, il manque cette occasion-là. En revanche, sur le deuxième but, excellent jeu de déviation. D'ailleurs, c'est là où il excelle. Il me semble le mieux, Big Spotsnik. Après, il va falloir lui mettre des ballons dans la surface de réparation. Moi, je trouve que sur l'essence, il est tout le temps situé au deuxième poteau, alors que, comme on dit, un attaquant premier servi, premier poteau. Donc voilà, c'est là où j'ai un peu de mal à comprendre aussi son positionnement parfois. Mais c'est vrai, on peut le dire, Alain, il est en progrès et on espère qu'au fur et à mesure des semaines, il va continuer à progresser. Alors, il n'y a que 12 matchs, Clément, je vous l'accorde, mais est-ce qu'on peut d'ores et déjà dire que le recrutement est en partie loupé, à part Pedro Diaz ? Alors, j'ai du mal à dire cela et avoir un avis tranché là-dessus. Tout simplement parce que, sur le papier, et on l'a tous dit il y a trois mois, c'était sûrement le meilleur recrutement de Ligue 2. On ne peut pas dire le contraire. Quand vous prenez des joueurs qui sont au top de la Ligue 2 la saison dernière, comme Weisbeck ou Livolan, vous pouvez vous attendre à bien mieux de la part de ces joueurs-là. Pedro Diaz, en effet, on ne connaissait pas et c'est la bonne surprise. Vipotnik, moi, j'avoue, je suis un petit peu déçu parce que je m'attendais quand même à mieux, notamment dans l'efficacité, dans le déplacement sur le terrain. Je le trouve encore très emprunté parfois. Après, dire que c'est raté, moi, je trouve surtout qu'il y a un problème des fois de… Il y a eu trop de choses qui ont été changées, en fait, c'est surtout ça. Si on peut parler du recrutement, c'est qu'il y a eu trop de joueurs changés, en fait, et l'équipe. Ça serait grâce à des affinités et à des séances d'entraînement à répétition, à des matchs à répétition, voilà, des circuits de passes qui sont répétés, un nombre de fois incalculables. Et malheureusement, j'en reviens toujours à la même chose. On a l'impression de revivre la même saison qu'il y a deux ans, c'est-à-dire avec beaucoup de nouveaux joueurs. Et malheureusement, ça met du temps à se trouver. Et quand, en plus, vous avez le contexte qui s'installe, la pression du résultat, toutes ces choses-là, eh bien, vous tremblez encore plus. C'est encore plus difficile de travailler sereinement avec des joueurs qui viennent juste d'arriver et qui perdent tout de suite confiance. On peut prendre l'exemple du petit livoulant qui, aujourd'hui, est complètement au fond du gouffre. Et moi, je ne sais pas s'il va réussir à s'en sortir parce que, malheureusement, il s'y est mis tout seul. Et malheureusement, le contexte, aujourd'hui, fait que je ne sais pas comment il va réussir à s'en sortir. Il va lui falloir un déclic incroyable pour pouvoir remonter la pente. On voit, par exemple, que le petit Vesbec, lui, arrive à remonter la pente en ce moment. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Mais dire que le recrutement est complètement loupé, je n'irais pas dire ça individuellement. Après, peut-être que collectivement, en effet, il y a eu beaucoup trop de changements, Alain, lors de cette intersaison. Alors, moi, ce qui me gêne, et je l'ai souvent répété dans les différents podcasts depuis le début de la saison sur Bordeaux-le-Max, c'est, vous disiez, c'est de la complémentarité, c'est du travail et l'entraînement. Le recrutement, il a été fait en temps et en heure avec David Guillon. Ils étaient là, tous les nouveaux joueurs. Pourquoi ça ne prend pas collectivement ? C'est une bonne question. Déjà, il y a aussi le fait que ce soit David Guillon ou on peut même leur parler d'Albert Riera sur ses deux premiers matchs. On a des entraîneurs qui cherchent la bonne formule, les bons joueurs, et qui changent donc systématiquement trois ou quatre joueurs d'un match à l'autre. Donc là aussi, pareil, comment trouver des affinités ? J'ai envie de vous dire, Alain, quand vous changez un tiers de l'équipe d'un match à l'autre, ça devient quand même très compliqué au niveau des repères collectifs. Là, on a carrément un entraîneur qui est en train de changer de défense, en train de jouer d'un certain schéma tactique en phase offensive, d'un autre en phase défensive. Imaginez-vous, on est déjà sur des joueurs en difficulté mentalement, en difficulté technique, en difficulté physique aussi, parce que je trouve que cette équipe a toujours du retard physique aujourd'hui par rapport aux autres équipes. Et en plus, on va rajouter à ça des complexités tactiques, au-delà de changer aussi un certain nombre de joueurs de match en match. Donc comment voulez-vous que la mayonnaise prenne quand vous n'avez aucune stabilité, qu'elle soit emotionnelle, technique, tactique ? Donc il y a plein de choses qui aujourd'hui font qu'à mon avis, on se met aussi des bâtons dans les roues pour espérer que la mayonnaise prenne tout simplement. Les Gérondade Bordeaux, 15e, 12 points. Ils vont à Bastia, ils vont commencer une série de matchs contre des équipes qui sont à leur niveau, à part Saint-Étienne, d'ici la fin de l'année. Est-ce que c'est là qu'on va voir si Bordeaux est capable de faire une série ? Parce que c'est ce qu'il faut rechercher, faire une série positive. C'est clairement le moment de vérité, mais moi j'ai envie de vous dire qu'il avait commencé dès samedi, ce moment de vérité contre Rodès. Parce qu'autant pour le premier match d'Alec Derriera aller jouer à Angers, qui est peut-être aujourd'hui la meilleure équipe de Ligue 2 avec Auxerre et qui marche sur ce championnat depuis quelques semaines. C'était très compliqué d'envisager, ramener un résultat. Et d'ailleurs, les Gironins ont plutôt fait un match correct malgré la nouvelle défaite à Angers. Moi, ça a commencé contre Rodès. Il y avait une série de 6, 7, 8 matchs, on va dire là jusqu'à la trêve. Évidemment, des confiseurs de fin de saison où il fallait prendre beaucoup de points. Alors, il y en a encore beaucoup sur le tapis, Alain, mais déjà, quand vous commencez par un match nul à domicile contre Rodès en étant remonté de debuts, bon, ça commence, on va dire, moyennement. Derrière, il va falloir aller à Bastia dans un contexte un petit peu particulier, avec une équipe aussi en face qui a besoin de points. Donc, j'ai envie de dire que là, ça va vraiment être un vrai tournant, notamment en termes d'attitude et d'état d'esprit ce week-end face à Bastia. On va voir comment les joueurs réagissent aussi par rapport à tout ça. Mais clairement, aujourd'hui, Alain, vous l'avez dit, s'il n'y a pas une série sur les 6 derniers matchs, ou en tout cas sur les 6, 7 matchs qui arrivent, si vous ne prenez pas une quinzaine de points, je ne vois pas comment vous pouvez espérer jouer la montée sur la deuxième partie de saison. Et en plus, je parle de jouer la montée, c'est-à-dire jouer le top 5, parce que ça se trouve, devant, ils seront déjà partis très loin, et pour le coup, ça sera difficile de les rattraper. Et ils sont déjà très loin. C'est surtout ça qu'il ne faut pas oublier de dire, après 12 matchs. Donc oui, c'est le moment de vérité, avant Noël, avant la nouvelle année, voir si les Girona peuvent se relancer dans ce championnat. Mais franchement, malheureusement, je vais vous décevoir, mais je ne suis pas très optimiste par rapport au fait de réaliser une série et de se relancer complètement. Trois dernières questions. Les anciens, Simba qui revient de blessure, donc on peut peut-être dire qu'il lui faut du temps pour retrouver son meilleur niveau. Barbet, ce n'est pas terrible en ce début de saison. Greg Ersen souvent blessé. C'est là où le bas blesse aussi ? Oui, je pense qu'il y a énormément de choses qui posent problème au niveau aujourd'hui des cadres de l'effectif qui ne sont plus au niveau de la saison dernière et qui donc n'arrivent plus à tirer les autres vers le haut. Alors, il y a différentes explications. On peut prendre une explication de contexte. J'aime bien le rappeler, Alain, c'est-à-dire ce contexte bordelais où on fait toujours beaucoup plus au départ qu'à la fin, où on a tendance à réaliser toujours une grosse première saison et puis après à s'endormir sur ses lauriers. Ces cadres-là ne seront pas les premiers à le faire. On en a connu une pelletée de joueurs comme ça ces dernières saisons, malheureusement. Et ça aussi, c'est à réfléchir par rapport au choix des recrues à long terme. Voilà, l'attachement au club aussi peut-être. Malheureusement, j'ai l'impression que ces joueurs-là sont touchés par le contexte bordelais, c'est-à-dire ce contexte si paisible. Voilà, quand on s'est mis dans un premier temps les supporters dans la poche. Après, oui, il y a des explications après peut-être un peu plus factuelles. Bon, Ensinba, on n'a tout simplement pas compris ce qui se passait autour de sa personne. On a l'impression que c'est son frère jumeau qui est là à chaque match. Samedi, il a encore coûté un nombre de situations dangereuses à son équipe. Et puis surtout, c'est son attitude, moi, qui me dérange un peu plus. Aujourd'hui, Vitalen Simba qui est un peu désinvolte sur le terrain. On n'a pas l'impression qu'il est très engagé. Et aussi au niveau de l'état d'esprit, Johan Barbé, c'est autre chose. Je pense qu'il y a aussi un ras-le-bol du côté de Johan Barbé. C'est peut-être un peu fort comme mot, mais il est peut-être lassé aussi à un moment donné. C'est un gars qui porte le club sur ses épaules depuis un an et demi. Donc, je peux comprendre qu'à un moment donné, il est un coup de moins bien. Parce qu'on lui a demandé tellement que c'est juste humain peut-être d'avoir un peu de mal aujourd'hui. Johan Barbé, sachant qu'en plus, il y a un nouveau système qui est mis en place ce qui n'est pas forcément la meilleure des choses pour lui. Puisqu'en fait, il doit faire avec des attaques rapides et ce n'est pas forcément sa plus grande qualité. Et puis enfin, pour finir avec Gregersen, puisque vous en parlez Alain, moi j'ai envie de vous dire que malheureusement, Ken Gregersen, il était peut-être le meilleur joueur des Girondins de Bordeaux la saison dernière. Mais ce style de jeu ne lui correspond absolument pas. Tout simplement, c'est-à-dire qu'on est avec un joueur d'un niveau technique quand même assez précaire et qui est incapable de faire une relance propre vers l'avant ou de prendre une initiative. Et quand vous savez que les équipes adverses ont enfin compris qu'il suffisait de prendre en individuel Johan Barbé dans la relance de son équipe avec un jeu de possession, tout simplement, vous avez plus de rampes de lancement puisque Gregersen n'est incapable de le faire contrairement à un Barbé. Donc ça devient très très compliqué. Et d'ailleurs, sur le match de Rodez, moi j'ai plutôt apprécié l'entrée en jeu de Malcom Bokele, qui devrait aussi être titulaire dans les prochaines semaines puisque Gregersen s'est blessé. Et pour le coup, Malcom Bokele prend un peu plus de risques dans la relance et un peu plus intéressant à ce niveau-là. Alors oui, il a plus de défaillance dans les duels et ce genre de choses. Mais j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, quand vous jouez à un jeu de possession, il vaut mieux avoir un joueur peut-être un peu plus technique qui prend un peu plus de risques et un peu plus solide là-dessus qu'un joueur purement défensif. Le discours charmeur, attitude positive de Riera, ça ne va pas être suffisant. Ça ne va pas être suffisant. Non, parce que c'est plus suffisant. Et puis en plus, il n'a pas de chance. On en a connu quelques-uns des entraîneurs comme ça récemment. Donc, il y a la jurisprudence pour Lozouza. Alors, je crois quand même une petite différence entre les deux. Je pense qu'il y en a un qui est quand même beaucoup plus sincère que l'autre. C'est-à-dire qu'Albert Riera, on sent qu'il est sincère quand il part, qu'il est honnête, qu'il a vraiment un vrai attachement au club, qu'il a vraiment un projet de jeu très fixe dans la tête et des principes vraiment forts. Donc, c'est là où il m'intéresse un petit peu plus qu'un Paul Lozouza qui finalement, avec le recul, était purement et simplement dans la communication. Et on voit d'ailleurs, par rapport à son parcours d'entraîneur, qu'à chaque fois, c'est quand même énormément ce genre de choses. Donc, je trouve une différence entre les deux. Mais c'est sûr que quand vous parlez beaucoup, après, il faut assumer sur le terrain. C'est toujours pas mal. Et ça, j'ai envie de dire que ce n'est pas que dans le football. Quand vous parlez, il faut assumer derrière dans la vie. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est compliqué dans le contexte bordelais parce qu'il faut que ce soit aussi les joueurs qui assument sur le terrain. Et aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le cas pour beaucoup. Et notamment, on parlait des cadres il y a quelques instants. Donc, j'espère qu'Albert Riera, il va finir par trouver ce petit déclic pour changer la dynamique actuelle. Parce qu'après, on est quand même dans une équipe qui propose des choses, qui est intéressante par phase. Donc, il y a quand même du contenu. Et surtout, on ne peut pas lui reprocher et lui faire des reproches sur son état d'esprit à cette équipe. Même s'il y en a quelqu'un individuel qui commence à poser problème, notamment dans leurs attitudes. On parlait d'Italensimba il y a quelques minutes. Pour le reste, quand même, c'est une équipe qui, dans l'état d'esprit, se bat, mouille le maillot, ne lâche pas. On est quand même très loin de l'équipe, pour le coup, d'il y a deux ans, qui a été descendue en Ligue 2 avec un vestiaire en plus qui était complètement fracturé. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est peut-être le petit espoir du côté des Girondins de Bordeaux. C'est que, pour l'instant, l'état d'esprit est toujours bon. Et il y a un groupe, pour le coup, aux Girondins de Bordeaux. Donc, malheureusement, maintenant, il faut trouver le déclic pour essayer d'inverser la tendance. Et ce qui est le plus difficile dans le foot, c'est quand une dynamique négative s'installe. La renverser, c'est le plus, j'ai envie de dire, le défi le plus important pour l'entraîneur et les joueurs. Une dernière question, Clément. 12 journées. Alors, il reste encore beaucoup, beaucoup de matchs. Pessimiste, optimiste, on ne sait pas trop. Est-ce qu'on peut se préparer à une saison 3 en Ligue 2 ? Moi, j'ai envie de vous dire qu'après 12 matchs, sur ce qu'on voit, oui, aujourd'hui, il faut se préparer à une troisième saison en Ligue 2. La difficulté, c'est qu'on ne sait absolument pas si le club est capable de la faire cette troisième saison sur le plan financier. puisqu'on a l'impression quand même que l'été dernier, Gérard Lopez a fait un all-in. Et pour le coup, il a mis les moyens. Lui, il a fait son boulot d'actionnaire, il a fait son boulot de propriétaire. Malheureusement, ça ne suit pas au niveau sportif aujourd'hui. Et donc, Gérard Lopez, est-ce qu'il repartira pour un troisième tour ? C'est toute la question. Donc, oui, il faut s'y préparer. Et j'ai envie de dire qu'au-delà de s'y préparer sur le terrain, il faut surtout s'y préparer en dehors du terrain aujourd'hui. Parce qu'il faut commencer déjà à travailler là-dessus et ne pas arriver comme l'année dernière, j'ai envie de vous dire. Et pour le coup, là, c'était compliqué aussi de s'y préparer parce que l'équipe avait été en haut du championnat toute la saison. Mais voilà, ne pas du jour au lendemain débarrer en disant qu'il faut préparer une troisième saison en Ligue 2. Non, il faut s'y préparer dès maintenant. Il faut avoir un plan B. Je ne sais pas si c'est le cas, même si lui, il l'a affirmé en conférence de presse. Et puis surtout, je reviens à ma première remarque de l'intervention, c'est qu'en prenant un entraîneur comme Albert Lia, qui est plutôt sur un projet de jeu ambitieux, mais qui demande beaucoup de temps à être mis en place, j'ai envie de dire qu'il faut peut-être partir sur un projet à un an et demi, deux ans, plutôt que tout faire pour essayer de remonter dès cette saison avec le risque que ça parte dans tous les sens, tout simplement. Et ça, pour le coup, aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le cas, puisqu'on rappelle que l'objectif monté, c'est toujours l'objectif de cette saison, malgré ce mauvais début de championnat. Mais oui, il faut se préparer dans les têtes. Malheureusement, aujourd'hui, il y a une troisième saison en Ligue 2, même si, évidemment, comme vous l'avez dit, Alain, on n'est qu'à la deuxième journée. On a eu l'exemple de Metz l'année dernière qui a fait une remontada fantastique. Et je reste persuadé que cette équipe des Gérondins de Bordeaux a un potentiel quand même assez important dans cette Ligue 2, même si en ce moment, c'est très compliqué. Donc oui, s'y préparer, mais garder toujours cette ambition, au moins, j'ai envie de dire, jusqu'au mois de janvier. On a parlé tout à l'heure de cette période-là qui va nous mener jusqu'au début du mois de janvier sur cette fin de phase allée et voir justement tout jouer sur cette fin de phase allée pour voir si cette équipe va pouvoir jouer la montée en début de deuxième partie de saison ou malheureusement, si là, il faudra vraiment se préparer à revivre une troisième saison en Ligue 2. Merci à Clément Carpentier de France Bleu Gironde d'avoir été l'invité de Bordeaux-le-Mag pour ce podcast consacré à la saison 2 des Gérondins de Bordeaux. La semaine prochaine, on se retrouvera pour évoquer le 13e épisode avec le déplacement à Bastia. bordeaux-le-Mag d'art dear